Salut, aujourd'hui, je vais entamer les positions relatives des deux plans dans l'espace. Ainsi, je vais essayer de concrétiser des théorèmes concernant les positions relatives des plans dans l'espace. C'est parti ! Dans l'espace, deux plans ne peuvent être que parallèles ou séquents. Dans le cas de parallèles, il y en a parallèles confondus ou strictement parallèles. Parallèles confondus, comme vous le constatez ici, les deux plans P et P' sont confondus. Ils ont tous les points en commun. On dit que P et P' sont deux plans parallèles confondus. Et concernant parallèles strictes ou strictement parallèles, comme vous le constatez l'exemple devant vous, les deux plans sont formés par deux faces opposées d'un cube. Ces deux plans n'ont aucun point en commun. On dit que ces deux plans sont strictement parallèles. Alors, passons aux deux plans séquents. Comme vous le constatez, deux plans séquents. Donc, deux plans séquents, ils ne peuvent être séquents qu'au niveau d'une droite. Alors, propriété, si deux plans sont séquents, leur intersection est une droite. Deux plans parallèles strictes coupés par un troisième plan. Le troisième plan coupe les deux plans strictement parallèles au niveau de deux droites. Comme vous le constatez ici. Ces deux droites sont parallèles. Propriété, si deux plans strictement parallèles sont coupés par un troisième plan, alors les droites d'intersection sont parallèles. Alors, c'est fini pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour la perpendicularité et l'orthogonalité dans l'espace. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada